Salut à tous, ce nouvel épisode Released va parler du nouvel album de Glory Hammer intitulé Space 1992, Rise of the Chaos Wizards. Glory Hammer est un groupe de power metal symphonique écossais formé en 2010 par Christopher Bowes. Christopher Bowes ? Le claveriste et leader d'Ail Storm ? Oui, le capitaine Bowes a construit Glory Hammer comme projet parallèle à Ail Storm quand celui-ci a commencé à décoller, et s'il a troqué sa fougue pirate metal contre un metal plus symphonique, sa musique est toujours aussi épique, comme le vœu de la tradition power metal. L'introduction de l'album par exemple, Ilvan ou Sad Astra n'est pas au rappel des débuts de Nightwish. Je n'en dis pas plus sur le groupe, si ce n'est que je parlerai de lui et d'Ail Storm dans un double épisode de l'émission Rising, dans les semaines à venir. Une chose est sûre, Christopher Bowes a plus d'une carte dans sa manche. L'album est plutôt bon avec des chansons telles que The Hollywood Woodsman ou Rise of the Chaos Wizards qui sont de très bons hymnes de power metal. Il y a aussi des chansons telles que Goblin King of the Dark Storm Galaxy, dans lesquels les chœurs appellent beaucoup Ail Storm. Mention spéciale à la chanson Universe and Fire, sur laquelle Christopher Bowes s'est bien fait plaisir au synthé, avec un son kitsch qui fait Eurodance des années 90. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'un groupe part dans un délire comme celui-là, Tony Antiferum par exemple, que j'ai vu en août dernier, et qui part en disco sur la chanson Two of Spades, de leur dernier album. Sur la version studio, les transitions entre le viking metal et le disco sont déjà intéressantes, mais en live c'est vraiment énorme. On se demande si on rêve, puis on voit le groupe tout sourire, fier de son effet. En tout cas, les thèmes de Glory Hammer sont guerriers, comme le montre la Jacket, qui est vraiment très belle. Glory Hammer est l'un de ces groupes qui qualifie sa musique d'Heroic Fantasy Power Metal. C'est dire. Même cet album est plus orienté science-fiction, avec tous ces guerriers du chaos et un marteau astral qui ne sont pas sans rappeler l'univers de Warhammer 40.000. Après, tout bon groupe de power metal, voire de heavy metal tout court, a plutôt intérêt à réaliser une superbe Jacket pour son album. C'est la première chose qu'on voit. Il y a des groupes que l'on découvre grâce à leurs Jackets, certaines deviennent cultes, comme celle d'Iron Maiden, qui regorge de références et qui sont de véritables œuvres d'art. D'autres sont très sobres, et cela peut être lié tant aux moyens du groupe qu'à sa volonté de présenter une Jacket sobre. C'est le mot de la fin avec cette petite parenthèse sur les Jackets. Je vous encourage vivement écouter Glory Hammer et Hailstorm bien sûr. Donnez votre avis sur l'album, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous avez déjà fait. A bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501